Piqure de rappel, dès ce 15 octobre 2024, tout l'ensemble du territoire national au Gabon en mode concert de casserole. Tout le territoire national et la diaspora gabonaise en mode concert de casserole. Il s'agit pour nous de contester trois aspects de la vie politique, judiciaire et sociale. D'abord, le code électoral, qui est truffé et perméable à la fraude à la bongo, mais également la loi fondamentale en discussion, qui veut nous instaurer des Gabonais de seconde zone, mieux encore, transformer la République en monarchie, en carton, avec un monacre à la Machiavelle. Nous disons non à tout cela. Nous disons également non au retour à Marie-Madeleine Borontio, cancer de la vie démocratique du Gabon, criminel politique en puissance, son retour au poste de présidente honoraire de l'accord constitutionnel. C'est une insulte à la République gabonaise, c'est faire injure aux Gabonins. Alors, deux semaines en mode concert de casserole dès ce 15 octobre 2024, tous les soirs de 20h15 à 20h30. Parlons de code électoral. De quoi s'agit-il exactement ? Il s'agit de contester deux principaux aspects. D'abord, une disposition empreinte de fraude électorale permanente introduite par Ali Bongo après son coup d'État électoral de 2009, du moins après le dialogue politique pipé issu de son coup d'État électoral de 2009. La disposition issue de ce dialogue de vampire prévoit l'incinération des bulletins de vote inscrits, j'allais dire, introduits dans les urnes après le processus de dépouillement. C'est une action perméable à la fraude électorale. Ali Bongo l'a introduit pour tenter de s'éterniser au pouvoir et Brice Clotter, au liguingément, dans le code électoral qu'il a promulgué il y a seulement quelques semaines, a remis au goût du jour cette disposition perméable à la fraude. Aux dispositions contenues dans le code électoral promulgué par le général-président Oliguingément, le retour du ministère de l'Intérieur comme organisateur des élections politiques dans notre pays. C'est quoi l'incidence fâcheuse ? C'est que ça sape le principe d'acquis démocratique que sont les commissions électorales indépendantes acquises lors des accords de Paris de 1994. Ces accords de Paris sont issus de quoi ? Du Gabon, qui était au bord de la guerre civile après l'élection frauduleuse, la première élection présidentielle pluraliste organisée après la conférence nationale de 1990. Yamboum, pour ceux qui connaissent Antoine Dépandouboumiyakou, du nom de l'ancien ministre de l'Intérieur, avait organisé du moins avec le ministère cette élection politique qui a mis le Gabon non seulement au bord de la banqueroute politique, au bord de la guerre civile, mais qui a également été couronné par la fraude électorale qui a permis à Omar Bongo de se pérenniser à la tête du Gabon. Donc, ne voulons plus que le ministère de l'Intérieur nous ramène justement dans les mêmes travers. Nous avons mis en place des commissions électorales indépendantes qui, après plus de 20 ans d'existence, malgré les insuffisances, ont été jetées aux orties par Oli Guinguemant dans le nouveau code électoral au profit du retour des élections au ministère de l'Intérieur par des PDG, des gens qui ont l'ADN du PDG. On sait ce que ça vaut pour les élections et pour la vie politique dans notre pays. Nous n'en voulons plus. Concert de casserole, deux semaines, dès le 15 octobre 2024, de 20h15 à 20h30 tous les soirs. On estime également, pour ce qui concerne le retour de Marie-Madeleine Borontchou comme présidente honoraire de la Cour constitutionnelle, cette dame est comptable de 32 ans de crimes politiques. Elle a cautionné toutes les mascarades électorales depuis la Conférence nationale de 1990. Elle est donc co-responsable de tous les crimes de sang qui s'en sont suivis, les gens qui ont été tués dans toutes les contestations post-électorales. La place de cette dame, c'est en prison. Elle ne mérite pas qu'on lui déroule le tapis rouge, qu'on dresse des lauriers sur sa tête. C'est faire injure à tous ces Gabonais morts. Les derniers en date, c'est 2016, avec le QG de Jean Ping qui a été canardé. Cette dame est comptable de ces crimes. Willy Binze, mon passant, est responsable de ces crimes. Ali Bongo est responsable de ces crimes. Tous ces gens devraient être en prison, ne serait-ce que pour cela. Et voici, Marie-Mablaine Boronto, au nez et à la barbe du peuple gabonais, reçoit les lauriers du CETERI. J'allais dire du CETERI PDG. J'allais dire des PDG-s d'entrée. Autre aspect, le projet de constitution. On ne veut pas d'un monarque en carton sous les tropiques. Nous n'en avons pas besoin. Nous voulons rester une république. Pas de président roi. Et en plus, ce projet de constitution également instaure des Gabonais de seconde zone à qui il serait dénié une place de choix dans la république, notamment la fonction présidentielle. Nous disons non. Nous disons également non à tous les travers qui y sont intégrés, notamment le principe de séparation de pouvoir qui n'existe pas. Alors, deux semaines de concert de casserole dès ce 15 octobre 2024 sur toute l'étendue du territoire national, tous les soirs de 20h15 à 20h30. Relayez vos concerts de casserole à travers vos pages Facebook, vos comptes Facebook, j'allais dire vos supports réseaux sociaux, peu importe le nom du support social que vous utilisez et que vous pouvez mettre à contribution. Mobilisons-nous autour de ce principe de concert de casserole en mode contestation populaire contre les dispositions et les lois iniques introduits par les militaires au pouvoir pour saper les principes de démocratie, les principes de république indivisibles, les principes de velléité, de caporalisation des acquis démocratiques. Le Gabon n'est pas à vendre, le Gabon n'est pas à caporaliser. Et le mode de concert de casserole, c'est un droit civique prévu par les textes internationaux. Nous ne sommes pas hors la loi. Nous avons saisi la Cour constitutionnelle pour dire qu'on n'en veut plus de ces dispositions. Mais elle s'est révélée tour de pise, comme du temps de la tristement célèbre Marie-Madeleine Borantso. C'est-à-dire que si on ne fait pas attention, les élections produiront les mêmes effets. Donc c'est retour au point mort, retour à la case zéro. Donc, par contre, notre solidarité à cette république des bongos qui continue, le système Bongo PDGC-TERI est là. Et nous devions les contester par tous les moyens possibles. Donc, nous nous retrouvons dès le 15 octobre 2024, de 20h15 à 20h30. Mode concert de casserole, ce sera pour deux semaines. Merci de votre contribution. Vive le Gabon libre. Abat la France-Afrique. Abat le système Bongo PDGC-TERI. En mode concert de casserole, dès ce 15 octobre 2024, sur toutes les tendues du territoire national et dans la diaspora. Sous-titrage Société Radio-Canada